Alors que le bio intéresse de plus en plus les Français, en Bourgogne-Franche-Comté, l'atelier Sarrasin a fait le choix de ne produire que des biscuits bio et sans gluten. Des biscuits sucrés, mais aussi salés, exclusivement produits à base de Sarrasin. Alors moi qui suis breton, le Sarrasin ça fait tilt et je me suis dit, bah tiens quelle belle aventure que le Sarrasin puisque je savais déjà que c'était très bon pour la nutrition, très bon pour la santé puisque ça pousse naturellement sans gluten donc il n'y a pas de gluten dans le Sarrasin. Donc c'était plutôt une tendance de fond, c'était intéressant. Et puis surtout j'ai découvert que le Sarrasin c'était une plante extrêmement vertueuse sur les questions environnementales. Ça pousse sans pesticides, sans intrants. C'est une plante délicieuse au goût puisque moi j'ai grandi avec et je savais que c'était très bon au goût et qu'on s'en régalait. Mais donc qualité nutritionnelle, qualité environnementale, c'est un grand pollinisateur le Sarrasin parce que c'est une plante. Le bio a un label qui demande une grande précision et qui implique de nombreux contrôles de qualité. Effectivement le bio c'est une qualité supérieure entre guillemets parce qu'il y a un effort particulier sur l'amont agricole et sur la transformation parce qu'il y a des règles strictes. Donc effectivement il y a une création de valeur. Néanmoins nous on essaye de rendre le bio le plus accessible possible, faire manger du bio au plus grand nombre de personnes pour que ce soit des petits biscuits salés sucrés abordables pour chacun. Donc il y a déjà une stratégie de volume. Plus on en vend, plus on arrive à négocier des volumes. Et puis après comme je vous dis une qualité de sourcing où effectivement en travaillant nous-mêmes au plus près avec les producteurs, en connaissant les provenances des matières premières, en aidant par exemple nous. Notre grand travail en ce moment c'est de reproduire du sarrasin en Bourgogne. On a quatre agriculteurs partenaires qui ont replanté du sarrasin bio en l'occurrence parce que c'est déjà des fermes bio. Et ça, ça nous assure effectivement des coûts de transport moindres, une compréhension et une écoute et un travail collaboratif avec nos agriculteurs pour une compréhension commune et puis trouver la meilleure qualité au meilleur prix autour de nous. En plus d'être certifié bio, les biscuits produits par l'atelier sarrasin sont naturellement sans gluten. On est avec la matière première naturellement sans gluten. Il n'y a pas de gluten dans notre matière première, c'est-à-dire le sarrasin. Néanmoins, on se fait certifier par l'AFDIAG, Association française des intolérants au gluten, qui certifie nos produits. Non seulement il n'y a pas de gluten, mais on est sûr qu'il n'y a pas de trace de gluten parce que cet atelier que vous voyez autour de vous est uniquement dédié au sarrasin. Donc on ne fait jamais rentrer le blé, on ne fait jamais rentrer d'aliments ou d'ingrédients pouvant contaminer effectivement notre production. Le sans gluten, nous on y veille parce qu'on veut assurer une qualité certifiée pour des consommateurs malades céliaques ou intolérants qui ont besoin de trouver des réponses produits sûres pour une consommation décomplexée, plaisir, en toute tranquillité. Merci. Merci.